Bonjour, moi c'est Gérard, Raphaël, bonjour, moi c'est Gérard, Héloïse, je suis votre infirmière aujourd'hui, je m'en viens, je vous ai convoquée en fait dans cette salle de réunion pour faire une entrevue avec vous, une entrevue formelle, est-ce que ça vous convient maintenant ou vous voulez retourner dans votre chambre? Non, ça vous convient? Oui. Parfait, je vais m'asseoir ici. Bon, parfait, j'ai mis des petites feuilles pour écrire au feu et à mesure et puis je vais faire une entrevue, savez-vous un peu comment ça fonctionne les entrevues? Oui, j'en ai eu plusieurs, d'accord. Non, non, non. Avez-vous des questions particulières par rapport au fonctionnement? Personnellement non, mais peut-être un petit peu. D'accord, donc en fait, les entrevues, c'est un entrevue formel, donc j'ai quelques questions à vous poser, c'est des questions ouvertes le plus possible et vous répondez comme si votre conjointe ou votre conjoint n'était pas présent, le plus fidèle à ce que vous pensez réellement, d'accord? D'accord, donc vous êtes prêts à commencer? Je pense que oui. Oui, ça va durer à peu près 10-15 minutes, l'entrevue. Ok. Bon, parfait. Tout d'abord, comment les infirmières peuvent vous aider du mieux possible dans cette situation de santé actuelle? Oui, je pense que ce serait pas mal du soutien pour nous deux. C'est sûr, on ne s'attend pas à ce que vous réalisez une façon de s'occuper de tous nos conflits, là. C'est sûr que vous n'êtes pas des thérapeutes conjugaux, mais tu sais, assez pour que je puisse me sentir mieux et retourner à la maison travailler aussi. D'accord. Fait que votre but en ce moment, c'est de retourner à la maison. Oui, j'aimerais ça. Je ne veux pas rester ici non plus. D'accord. Et pour vous? Même chose. C'est la même chose? Bon. Et que vous êtes pas mal d'accord avec mon plus. C'est ça votre but. Ok. Parfait. Puis, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment? Je dirais le fait que mon mari m'évite beaucoup. Là, il rentre tout en dehors du boulot. Il m'évite quand c'est le temps qu'on parle. Je me sens toute seule. Puis, ça me stresse, ça m'épuie. Je dors tout le temps. Je pleure beaucoup aussi. À la maison, je pleurais. Je m'isolais aussi. Parce que, justement, j'avais l'impression qu'il ne voulait pas moi. Donc, je me mettais à distance. Puis, c'est pas mal ça. Du coup, quand Raphaël, j'ai appris qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, il était infertile, ça a été la raison de mon passage à l'acte. Ok. Je comprends très bien que ça peut, en fait, cette situation-là, le fait qu'il rentre tard, le fait que le travail rentre tard, ça peut, justement, causer du stress. C'est ça. Puis, entraîner, justement, d'augmenter votre solitude, puis votre détresse, votre sentiment de tristesse. Ok. Parfait. Bon. Puis, vous, M. Perreault, qu'il y a fait de vous lorsque Mme Fugue, puis votre conjoint qui vous fait pleure et qui s'isole de plus en plus, c'est qu'est-ce que ça vous fait? Bien, je suis pas à l'aise d'avoir pleuré, là. Je l'ai mariée parce que je l'aime, là. Moi, je veux être là pour elle. J'aime ça quand elle est heureuse. Puis, je veux être là quand elle est dans ses moments difficiles. Mais depuis que j'ai eu mon diagnostic, là, j'essaie d'éviter de parler de tout ça avec elle, là. Je suis pas bien là-dedans. Je veux pas irriter elle, là. Ok. Ok. Bon. Je vais écrire ça ici. Donc, je comprends bien que vous évitez, dans le fond, si je comprends bien, là, vous évitez de parler de l'infertilité, du sujet d'infertilité avec votre femme, puis vous vous isolez davantage, justement, pour éviter d'en parler parce que c'est des sujets discolaires. C'est ça? Bien, oui. Je sais que ça va fâcher. Je peux pas avoir d'enfant, puis c'est contre mes croyances adoptées. Je sais que ça fâche, puis j'en parle pas. Non, mais voyons. Adopter, c'est un compromis. Tu sais que j'ai pas le droit, à cause de mes croyances religieuses, de utiliser soit les techniques médicales pour la fécondation, j'ai pas le droit d'aller voir un autre. C'est nous deux pour la vie. On est mariés pour le meilleur ou pour le pire. Ok. Bien, c'est bien, moi, vous verbalisez vraiment vos émotions. Puis c'est vraiment super dans ce contexte-là. Si je comprends bien, Mme Hugues, vous vous êtes sentie abandonnée par rapport à que votre mari vous abandonne, puis parce que le fait qu'il peut pas avoir d'enfant, en fait, c'est un sujet de discorde. Puis c'est comme si c'était une fatalité pour vous. Oui. Ok. Puis est-ce que ça, ça l'a amené à l'isolement qui vous a amené, en fait, à avoir des pensées suicidaires? C'est plus le fait, je suis sûrement, que je suis enlaissée à moi-même, puis le fait, pour moi, c'est, comme vous dites, une fatalité. J'ai pas l'impression que je peux avoir un bel avenir, donc je voyais pas le but de continuer. Ok. Puis réciproquement, M. Perrault, vous croyez qu'éviter le sujet avec Héloïse la rendra plus heureuse, vous vous sentez coupable, dites-moi si je me trompe, vous vous sentez coupable et déçue face à votre incapacité de procréer. Depuis que vous avez tendance à vous distancer, puis à travailler plus longtemps, rester plus longtemps au travail, pour éviter les discords, justement. C'est ça? Mais oui, j'évite ma conjointe, je veux pas me chicaner avec elle, je me sens coupable. À chaque fois qu'on en parle, ça finit tout le temps que c'est moi le méchant qui peut pas, qui veut pas de kid, qui veut pas d'enfant. Avez-vous l'impression que votre problème de santé diminue votre estime de vous-même? Ben oui, puis je le sais qu'elle est fâchée après moi, à cause de cette situation-là. Puis, qu'est-ce que vous pensez d'être ça, vous? Mais c'est clair, je suis fâchée, je me sens comme un fardeau en plus, chaque fois il mérite... Mais non, là, c'est pas un fardeau. Personne de mon entourage est là pour comprendre ce que je ressens. OK. Au lieu de penser que vous êtes un fardeau, pensez-vous que votre mari est plutôt soucieux de votre état de santé actuel, puis il aimerait le plus possible que vous soyez heureuse. Fait qu'il vise le pas de bien-être, en fait. Pensez-vous que ça pourrait être ça? Peut-être, vu comme ça, oui. C'est possible de l'essayer. OK. Présentement, qui vous soutient le plus dans cette situation? J'ai un faible réseau de soutien. Ma famille vit toute en France, ma meilleure amie aussi. Puis, en plus, j'ai un conflit avec elle. Vous savez, moi, je l'ai très mal vécu, mon deuil, qu'on n'ait plus pas à avoir d'enfant, puis elle était pas là pour moi, elle, qui vient d'avoir deux jumeaux. C'est difficile pour elle de comprendre ce que je vis. Ça a causé un froid. Je sais pas quoi d'autre vous dire, là. Raph, c'est ma famille au courant de ce qui se passe en ce moment, là, ma dépression. Moi, je suis pas à l'aise de leur en parler, là. Je suis pas celle de leurs affaires. Mais bon. Puis, je dirais que c'est mon conjoint, là, ma source de soutien. Il vient me visiter chaque jour, s'assure que j'ai tout selon ce dont j'ai besoin, puis il trouve que je suis en bonne main ici, puis je pense que c'est le cas, là. Vous allez bien s'occuper de moi, pour l'autre. D'accord. Bien oui, c'est sûr que c'est le but. En fait, il veut s'occuper bien de vous. En fait, c'est de vous soutenir le plus possible. La dent qui vous donne, vous fait avoir une petite lumière au bout du cinéma. Mais c'est bien que votre mari communique avec votre famille, qui a un bon lit, familière, en fait. Le fait que votre mari tient au courant des soins, puis de votre état de santé à votre famille, en fait, il joue un rôle important dans votre hospitalisation, là. Et que sa présence est précieuse. C'est bien. Ok. Et puis, et vous, M. Perrault, qui vous aide le plus dans cette situation? Bien, je dirais que les infirmières, l'équipe, ici, ça m'aide beaucoup. Ils me donnent des astuces, des informations, là, sur ce qui se passe en ce moment. Puis, ils me supportent. Ce n'est pas une période facile. Et je pense que, comme Elo, là, on est en meilleure place, là, pour vivre ce qu'on s'apprête à vivre, puis pour nous en sortir. Et, là, ça va nous rapprocher au final, je pense. Je peux comprendre que vous avez une même vision des soins, là. C'est super. Vous partagez les mêmes opinions, quoi. Donc, on va essayer de vraiment cibler ceux qui nous ressemblent, nous assemblent, là. Donc, c'est une belle complicité, puis c'est excellent dans les moments difficiles, justement. Donc, on va compter sur ceux qui sont présents. Qu'en pensez-vous, madame? Bien, moi, je trouve ça bien, c'est sûr. Oui, je suis fâchée contre lui en ce moment, en même temps. Je réalise un peu que ce n'est pas de sa faute, mais cette frustration-là, il faut qu'elle aille en quelque part. Je suis désolée. Mais je l'aime, je l'apprécie, puis il fait tellement de choses pour moi, puis il m'écoute. Puis, on a commencé cette semaine ou la semaine passée. Je me tiens bien à prier ensemble. C'est ma croyance, mais il a trouvé une façon de s'investir là-dedans, puis il respecte justement, mais il se force à prier avec moi. Bien là, je ne me force pas à prier. J'aime ça qu'on ait une activité commune comme ça ensemble. C'est bien que vous respectez ces croyances. En fait, est-ce qu'on peut dire que vous avez comme un consensus mutuel entre vous concernant le rôle de M. Perrault, de votre conjoint? Oui. Oui, on pourrait dire ça. C'est mon confidant, là. Bien, c'est ça qu'un mari, il faut que ça passe, donc c'est que je suis partie, mon rôle. OK. Donc, dites-moi si je me trompe. Je comprends que vous, M. Perrault, vous croyez qu'il est essentiel de former une équipe pour se soutenir ensemble, puis que dans un groupe, c'est essentiel pour que les membres soient en santé. Oui, tout à fait. Moi, je suis certaine que ce qu'on vit en ce moment, ça renforce notre couple, puis c'est bon pour la santé d'un couple, le soutien entre les deux personnes. Ça permet, entre autres, de trouver des solutions. OK. Puis, si vous aviez une seule question, bien, en fait, on a pas mal fini notre entrevue. L'entrevue. Alors, si vous aviez une seule question à me poser, ça serait quoi, présentement? Je dirais peut-être, c'est comme, mon réseau de soutien, il est assez mince, il est petit, il est pas... Ça fait que, j'aimerais ça savoir si vous n'allez pas, vous pourriez pas m'aider à me trouver un psychologue, un trappeur, quelqu'un qui peut me donner du soutien. Je veux pas mettre tout ça sur le dos. Mon mari, tu sais, je me sens un peu comme un pardou, là, je veux pas en mettre trop, puis nos croyances sont pas pareilles sur tous les niveaux, donc je peux trouver quelqu'un pour ça. Oui, c'est sûr que je vais être tout le temps là pour toi, là, quand t'en as besoin. Puis, ça me fait plaisir de prier avec toi, si ça te fait du bien, je veux dire, je ne me force pas, là. Si ça peut t'aider à passer au travail, là, je te supporte à 110%, là, là. Et puis, en fait, justement, j'avais des clients que je peux vous remettre, en fait, d'une feuille. Ça, c'est des organismes qui sont là, à des menus créatifs, là, c'est gratuit. Ah, des groupes de soutien. C'est ça, exactement, des groupes de soutien pour des personnes qui vivent le même genre de situation, au coup. OK. Des cas d'infertilité, que ça soit chez la femme ou chez l'homme. Donc, ils peuvent vous donner des trucs mutuels, puis vous pouvez en parler, ça, 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 c'est un groupe de soutien. OK. Sinon, il n'y a pas de problème, je peux vous donner aussi des numéros pour des professionnels. Vous êtes suivis ici avec un psychiatre. Oui. Par la suite, on va pouvoir continuer avec un psychologue qui va pouvoir vous préférer un gélique, par exemple. OK. Bon, OK. Puis, si vos croyances religieuses, là, vous sont utiles à vous aider à demeurer optimiste face à votre situation, bien, je vous encourage à garder ces croyances-là, puis c'est une belle force, en fait, et que c'est une belle ressource que vous avez. Donc, prier, par exemple, ensemble ou seul, ou aller à l'église, ou avoir des gros prologies aussi, qui permettent de se sentir mieux, puis de nous encourager à aller vers l'avant. Alors, oui, c'est sûr, ça fait, en fait, notre réseau, notre famille, mais ici, on n'a pas beaucoup de familles, qu'ils soient loin ou qu'ils soient décédés. Notre famille, ça peut être nos amis, puis les amis, mais on peut se les créer avec un bon groupe comme ça. OK. Donc, c'est ça. Merci pour ça. Puis, si jamais, quoi que ce soit, là, n'hésitez pas, on est là, ici, pour ça, donc, on va tout ouvrir face, là-bas, les infirmières, puis, c'est très tranquille, aujourd'hui, en plus. Donc, si jamais, quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir, ou que ça soit un autre infirmière, on est là. Parfait. Ils existent beaucoup. Oui, bienvenue, j'espère que ça vous aille. Je pense que oui, puis on va sûrement l'utiliser. Sous-titrage ST' 501